Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Croix Glorieuse. C'est une manière pour nous de nous rappeler l'exaltation de la Croix, cette cérémonie qui avait lieu le 14 septembre pour montrer les reliques de la Sainte Croix dans les églises qui en avaient, comme à Jérusalem, comme à Rome. Et cette exaltation de la Croix se faisait le 14 septembre en souvenir du 14 septembre 320, donc au tout début du IVe siècle, où Hélène, la mère de l'empereur Constantin, a découvert la Croix du Seigneur à Jérusalem. Mais au-delà de cet événement historique, vous voyez que pour nous, il y a un fil rouge dans l'année liturgique, puisque l'exaltation de la Croix, la fête de la Croix Glorieuse est célébrée aujourd'hui, c'est-à-dire 40 jours après la fête du 6 août, la fête de la Transfiguration. Donc on garde ainsi la construction qui est celle du récit évangélique, où Jésus monte au tabord avec Pierre, Jacques et Jean pour leur révéler sa gloire, et puis redescend pour marcher vers Jérusalem, où il sera crucifié et où il ressuscitera. Et donc nous avons ainsi, au cœur de l'été, une sorte de petit carême qui va du 6 août au 14 septembre, et qui nous conduit ainsi à adorer la croix de notre Seigneur Jésus, par laquelle il nous sauve. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La plupart d'entre nous ne vivons pas dans une ville ou près d'une église qui détient les reliques de la croix de notre Seigneur, pour donc pas l'adorer physiquement, mais nous avons tous des crucifix dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos églises évidemment, auprès desquelles nous recueillir. Nous sommes invités aujourd'hui à lever les yeux vers la croix du Seigneur, à la contempler et à voir à la fois l'horreur de notre péché et la victoire de notre Seigneur sur la mort et sur le péché. Il est bon, au moins une fois par an, de nous rappeler la beauté, la fierté des chrétiens pour la croix du Seigneur. La croix était réservée aux pires malfaiteurs, elle était le symbole de la puissance de Rome qui est de mettre à mort dans une torture épouvantable ceux qui s'opposent à elle, ceux qui défient son pouvoir, ceux qui enfreignent ses règles. Le Seigneur Jésus a vaincu la croix. Il est sorti vivant, ressuscité de cette épreuve. C'est dire qu'il n'y a en ce monde aucun pouvoir, aucune puissance qui ne puisse s'opposer à l'avènement du règne de Dieu. Ainsi, même si la croix était un signe infamant dans la culture romaine, il y a 2000 ans, les chrétiens n'ont jamais caché la croix. Ils n'ont jamais caché que Jésus était mort crucifié. Ils l'ont même arboré fièrement. L'Église arbore fièrement, se glorifie de la croix du Christ. Voici la croix. Voici le bois de la croix qui apporte le salut au monde. Ce n'est pas un spectacle facile comme les résurrections hollywoodiennes, où tous les opposants sont balayés, où le général vainqueur s'impose avec facilité et on oublie le passé. Quand on lève les yeux vers la croix, on voit ce que nous craignons le plus. La souffrance, la torture, l'humiliation, la perte, la vulnérabilité, la nudité, le mépris, la moquerie, le rejet, la solitude extrême, la mort. L'Église nous dit « Regardez, ne vous détournez pas, ne vous cachez pas de la croix. Regardez vos pires craintes et expérimentez la guérison que Jésus offre par sa croix. Sur la croix, Jésus, qui est l'agneau, pur, innocent, apporte la guérison aux pécheurs. Et cela est doux. Cela est une consolation. Il n'y a plus à craindre ce que le monde peut faire aux chrétiens. Il n'y a plus à redouter ce que le diable peut faire aux disciples du Seigneur parce que le Christ apporte la victoire. Il nous dit « J'ai vaincu le monde ». La croix se présente comme une clé, comme un remède qui ouvre un passage, qui guérit de nos maux. Alors aujourd'hui, nous nous mettons à genoux et nous levons les yeux vers celui que nous avons transpercé, crucifié sur sa croix, par amour pour nous, pour nous rendre libres. Frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui de cesser de craindre, de cesser de nous inquiéter, d'abandonner toute révolte devant les épreuves, les incertitudes, les impasses de la vie et de prendre à cœur ouvert cette médecine étrange et difficile qu'est la croix de Jésus. Elle est le remède dont notre âme a besoin. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L'annonce à Marie.